Bien, bonsoir tout le monde, je vais vous présenter, je vais répondre à la question pourquoi je passe au business model open source. Je m'appelle Christophe Robillard et j'ai développé un SaaS qui s'appelle Merci Edgar, qui est un logiciel d'aide à la prospection dédiée au monde du spectacle. Alors, j'aurais pu appeler ma presse, j'étais salarié, je suis passé à temps partiel, puis freelance, puis j'ai créé un produit, puis finalement je vais être fournisseur de services, mais le titre était trop long, donc j'ai préféré l'appeler tout simplement pourquoi je passe en open source, mais la réponse, en tout cas les motivations sont les mêmes en fait. Alors, comme maintenant on se connaît bien, on peut se dire les choses franchement et je vais en exclusivité pour vous ce soir, vous donner ma recette du bonheur, donc c'est la mienne, ça ne veut pas dire que ça va marcher pour vous. En tout cas, moi, je considère que ma journée est réussie quand j'ai créé quelque chose, que ce soit une nouvelle fonctionnalité, que ce soit une chanson, une mélodie, quand j'ai appris quelque chose, quand j'ai compris un peu plus le monde qui nous entoure, ou quand je partage des moments, des expériences, des témoignages, bref, si je fais ça, une des choses, créer, apprendre ou partager, je suis un peu plus heureux que le matin quand je me lève. Et le problème c'est que créer, apprendre ou partager, ça prend du temps, et je pense que la vraie liberté, c'est pas avoir beaucoup d'argent, mais c'est surtout avoir beaucoup de temps pour faire vraiment ce qu'on veut. Et alors moi j'ai commencé à travailler un peu comme tout le monde, en salarié à temps plein dans une SS2I, donc en plus quand on débute, il faut qu'on fasse ses preuves, donc on bosse comme un taré, et puis le week-end on se repose, mais on n'a jamais de temps vraiment pour soi. Donc je me suis mis ensuite au 4-5ème, donc là j'avais une journée par semaine pour faire ce que j'avais envie, là j'étais encore plus frustré en fait, parce que je me disais si j'avais vraiment du temps, je pourrais vraiment mener à bien des projets, donc je me suis mis à mi-temps. Et puis après quand j'ai voulu descendre en dessous du mi-temps, c'est un peu compliqué quand on est salarié, donc je me suis mis à mon compte, avec l'objectif de gagner plus pour travailler moins. Et j'ai réussi à remplir à peu près mon objectif, puisque j'étais en moyenne à 7-8 jours par mois, qui me permettait entre autres de faire de la musique, voilà, donc j'avais fait de la chanson, voilà, faire de la chanson drôle devant des gens qui payent pour me voir. Et, bon je passe les détails, mais il y a 2-3 ans, je fais un concert au Sentier des Halles, donc le Sentier des Halles c'est une petite salle qui a un petit nom dans le milieu, parce que ça appartient à l'Olympia, il y a Universal qui est derrière, donc voilà j'étais content, sachant que moi j'ai pas de, enfin je fais tout tout seul, j'ai pas de manager, j'ai pas de tourneur derrière moi, donc je me suis dit ça va être l'occasion de faire venir des pros. Et donc j'avais la salle de soir de suite, donc j'ai réussi à faire venir du public, à remplir la salle, donc à payer les musiciens, les comédiens qui étaient sur scène, mais aucun pro qui s'était placé. Et donc, bon, démotivation, je me suis dit en tout cas je peux pas continuer comme ça, si je veux continuer. Quels sont les problèmes ? Premier problème, je ne connais pas bien le métier, comment il fonctionne, pourquoi un programmateur de salle va programmer tel artiste et pas très l'autre ? Pourquoi un producteur, un tourneur, enfin comment il fonctionne, c'est quoi leur logique ? Et puis deuxièmement, pour prospecter des nouveaux lieux, des nouveaux festivals, j'avais mon fichier Excel avec 40 colonnes, on n'arrête pas de scroller, pour qualifier au mieux les différents lieux et les festivals, mais le fichier Excel il a un peu ses limites, donc j'avais besoin d'un outil un peu plus adapté pour prospecter. Il en existe un, vraiment dédié au monde du spectacle, mais qui coûtait beaucoup trop cher, qui s'adressait plutôt aux grosses prods et pas aux artistes autoproduits comme moi. Donc je me suis dit, comme ce qui me fait vivre, moi c'est pas la musique mais l'informatique, je me suis dit, je vais le développer. Donc voilà, j'ai développé un outil, c'est un CRM, un outil de suivi, de gestion de ses clients, de ses prospects, qui est dédié au monde du spectacle vivant. Je ne vais pas vous faire la pub sur Merci Edgar, j'en parlerai plus longuement au prochain talk. Donc voilà, c'est l'artiste autoproduit, chargé, diffusion, tourneur, bref. Et alors je me suis dit, ce qu'est le réflexe un petit peu quand on est développeur, c'est qu'on se lance tout de suite dans le code. Je me suis dit, avant de développer le code, je vais essayer d'abord de créer la communauté de futurs utilisateurs, qui vont pouvoir éventuellement utiliser Merci Edgar. Et donc, je suis revenu un petit peu au problème que j'avais rencontré à mon concert au Centre idéal, qui était, je ne connais pas bien le métier. Et donc, je me suis dit, je vais prendre une caméra, puis interviewer des directeurs de salles, des producteurs, des tourneurs, des attachés de presse, des journalistes, pour vraiment qu'ils nous expliquent, c'est quoi leur métier, comment ils fonctionnent, pourquoi ils vont programmer tel artiste et pas tel autre. Quand tu te fais tomber le truc, non, je ne gagne pas de temps. Et donc j'ai fait des entretiens vidéo, et en me disant que les questions que je vais poser à ces différentes personnes, ça peut intéresser d'autres artistes comme moi. Donc, j'ai fait, voilà, aujourd'hui on va être à peu près à 28, je crois, en entretien vidéo, qui sont vraiment des vidéos pédagogiques, quoi, et qui m'a permis de faire connaître Merci Edgar dans un premier temps, donc par des artistes, et qui m'a permis ensuite de faire des apéros d'Edgar, un peu partout en France, au Francophonie de la Rochelle, à Toulouse, à Paris aussi, à Bobigny, bref, pour, dès le début, ne pas fantasmer, ce qui me paraît, moi, le logiciel idéal, mais confronter, avoir des retours de futurs potentiels utilisateurs. Et puis ensuite, les différentes deadlines que je me suis fixées au niveau du développement, les différents jalons que je me suis fixées pour le développement de Merci Edgar, mais en fait je les ai calquées sur des salons qui rythment le métier du spectacle, quoi. Ce qui fait qu'il y a un an, j'ai lancé une première version bêta au BIS de Nantes, qui est un salon, voilà, qui fait référence. Voilà, je ne vous ferai pas la démo de Merci Edgar, mais bon, voilà, grosso modo, ça fait depuis un an qu'il y a une version de thèse qui est en ligne. J'ai communiqué un petit peu pour les BIS de Nantes il y a un an, puis ensuite je n'ai pas du tout communiqué, et chaque jour j'ai une nouvelle personne qui s'inscrit, qui utilise l'outil, là on en est à 700, donc ça m'a conforté dans ma stratégie de créer d'abord la communauté pour qu'ensuite le bouchard se fasse bien. Et puis ça m'a conforté également dans l'idée que ça répond à un besoin. Et là l'idée était que, là, en janvier, février 2015, que je le commercialise. Voilà, l'idée, rien de révolutionnaire, un abonnement mensuel, chaque mois, les gens payent 10, 20 euros. Le problème c'est que plus ça allait, plus la date approchait, janvier, février, plus ça me gonflait, quoi. Je me suis dit, bon, ça va être des clients, ils vont m'embêter, il va falloir faire du support, je vais m'enfermer dans un truc qui ne me plaît pas. Alors vous allez me dire, c'est pas grave, tu payes quelqu'un pour le faire. Ouais, j'ai pas l'argent, moi. Alors c'est pas grave, tu cherches un investisseur qui va te donner l'argent, qui te permettra de, etc. Ouais, sauf qu'un investisseur, il faut le faire rêver, il faut lui dire que je suis dans un objectif de croissance internationale, sauf que c'est pas vrai, quoi. Moi j'ai envie d'avoir du temps libre pour faire d'autres trucs, d'autres projets, des trucs qui me plaisent, donc je ne trouverai pas un investisseur comme ça. Donc je me suis dit, quels moyens permettent vraiment que Merci Edgar soit le plus pérenne et continuer à avoir du temps pour continuer à créer, apprendre et partager. Et donc je me suis dit, le logiciel Merci Edgar, ça va être totalement gratuit. On va créer une association à but non lucratif qui va avoir comme objet de piloter le développement de Merci Edgar et de manière plus large de créer des outils pour aider les artistes et pour faciliter l'entrée dans l'artiste. Donc elle a été créée, cette association, le 14 janvier 2015. Allons même plus loin, le code que j'ai écrit pendant un an, je le libère, je le mets en open source. Ce qui permet de ne plus être tout seul à développer l'outil et puis que de nouvelles fonctionnalités puissent être développées. Et puis par contre, l'objectif c'est de continuer à faire grossir ma communauté d'artistes. Et puis tous les utilisateurs de Merci Edgar, ils ont un point commun, c'est qu'ils sont dans une logique de professionnalisation. et ils ont des besoins en fait en termes de formation sur comment communiquer auprès de leurs fans, auprès des professionnels, comment bien négocier une date avec un lieu, avec un festival, comment gérer tout l'administratif. Et donc l'idée en fait, c'est de leur vendre de la formation. Voilà grosso modo pourquoi finalement je suis passé en open source. Et puis l'idée c'est que la formation, une fois que j'ai trouvé les formateurs, une fois que la formation est montée, le truc roule, pas tout seul, mais je pense que c'est beaucoup plus simple, et beaucoup moins énergivore que d'être le développeur, de faire le support pour les utilisateurs de Merci Edgar. Il me reste 45 secondes. Alors qu'est-ce que je peux vous dire en 45 secondes ? Je vais les utiliser parce qu'il n'y a pas de raison. Non, 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 je voulais vous dire merci d'être là. Merci bientôt de contribuer à Merci Edgar. Même si l'objectif de la prochaine présentation, ça sera pourquoi vous allez bientôt contribuer à Merci Edgar avec le sourire. Merci à vous. Tu disais que tu étais parti sur un mode SaaS. Donc j'imagine qu'il y avait des frais liés à ça. Aujourd'hui le mode SaaS, tu l'as complètement arrêté ? Comment tu supportes les frais ? C'est l'association qui s'en occupe ? C'est ça, en fait il va y avoir une adhésion à l'association. Le logiciel est totalement gratuit, que tu sois adhérent ou pas, mais si tu es adhérent, tu vas pouvoir accéder à des bases de données, de contacts pro, communautaires, que tu vas pouvoir alimenter. Et l'idée c'est qu'effectivement les adhésions permettent de couvrir les frais d'hébergement. Du coup moi j'ai une question, combien il y a d'adhérents à l'association ? Là on l'a créé il y a deux semaines seulement, donc je ne peux pas te dire un nombre d'adhérents maintenant, surtout qu'on peut même pour l'instant, je sais filmer en plus, donc je ne devrais pas le dire, mais le compte en banque n'est même pas encore créé. Non, par contre ce que je peux te répondre, c'est que la création de l'Assemblée Générale Constitutive de l'association, on l'a fait le 14 janvier, c'était un mercredi, à savoir une semaine après les événements que vous connaissez, et donc moi je comptais sur la semaine d'avant pour mobiliser, pour annoncer l'Assemblée Générale, super, super, bon, c'était une semaine, c'était un peu compliqué de communiquer, et donc finalement j'ai communiqué du lundi pour le mercredi en fait, et on a fait ça, je ne sais pas si vous connaissez le lieu, le centre Barbara, FGO, c'est une grande salle de spectacle, qui accompagne les artistes en l'occurrence, et en fait du lundi au mercredi, pour une Assemblée Générale, pour un logiciel de gestion, donc ce n'est quand même pas le truc hyper sexy, on a eu plus de 50 personnes qui sont venues à l'Assemblée Générale. Et tu as établi ton seuil de rentabilité par rapport au service SaaS, à combien d'adhérents ? Oh, ce n'est pas grand-chose. Ça, il faut le dire ici, là ? Non, non, c'est juste pour savoir, c'est trivial en fait, par rapport à... Non, mais il n'y a pas de rentabilité, puisque c'est une asso, donc là l'idée c'est plutôt l'équilibre en fait. Je ne peux pas te répondre non plus, en fait j'ai des frais d'hébergement, j'ai calculé des frais d'hébergement à 200-300 euros par mois, et puis ensuite le surplus, ça sera dans la com', ça sera, tu vois, il y a un budget si tu veux, mais qu'en fait nos actions vont dépendre du nombre d'adhérents. Tu vois, on pose le plus le problème comme ça. Voilà. Applaudissements 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 Applaudissements